Salam à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Projet du Maroc a choisi de vous apporter la dernière actualité à propos du CHU et de la Faculté de médecine et de pharmacie de Léoun. Très fier de vous annoncer que parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à Marrakech ou à Gadir pour se soigner ou suivre sera bientôt un lointain souvenir pour les populations de la région de Léounsakia et Lamra. Depuis le retour du Sahara à la mère patrie en 1975, les habitants de Léoun, mais aussi ceux de Bouchdour, Tarfeia et Esmara, réclament un centre hospitalier et universitaire CHU et une faculté de médecine et de pharmacie. Maintenant c'est chose faite, car le Maroc a fait le choix audacieux du développement pour améliorer les conditions de vie de ses fils au Sahara et consacrer l'ancrage définitif de cette portion de son cher territoire dans son giron naturel et historique. En effet, ceux qui ont quitté Léoun ou Dakla il y a une ou deux décennies, et y sont revenus ces dernières années, ne reconnaîtront plus ces deux cités qui ont connu un développement urbain fulgurant, grâce notamment à la forte impulsion donnée par le nouveau programme de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour une enveloppe budgétaire de plus de 77 milliards de dirhams. Je vous rappelle que le CHU et la faculté de médecine de Léoun comptent, avec la voie express Tiznik Léoun et le port d'Aklat Atlantique, parmi les projets les plus emblématiques et les plus ambitieux de cette vaste stratégie de développement, qui n'a laissé sur le carreau aucun secteur ou petit village de ce vaste territoire. Ayant nécessité un investissement colossal de près de 1,5 milliard de dirhams, les travaux de ces deux chantiers avancent selon le calendrier établi au premier coup de pioche, donné il y a cinq ans. Le CHU, dont l'ouverture est prévue en 2022, a nécessité à lui seul un budget de 1,2 milliard de dirhams. Il a l'ambition de répondre aux besoins de l'ensemble de la région de Léoun-Sakya et Lamra en matière de couverture sanitaire, mais aussi des deux autres régions du Sud, à savoir Gelmimwed Noun Edaklawed Edahab. Une fois opérationnel, il réduira considérablement la pression qui s'exerce sur d'autres centres hospitaliers, en particulier le CHU de Marrakech. Cet établissement de référence, qui s'étend sur une superficie de 180 000 m², sera doté d'une capacité de 500 lits, 14 blocs opératoires et 6 pôles d'excellence. Pour la toute nouvelle faculté de médecine et de pharmacie, quelques cents étudiants y ont démarré leurs études au titre de l'année universitaire 2021 à 2022. Cette première rentrée pour ces étudiants originaires des provinces du Sud du Royaume s'est déroulée dans un climat d'enthousiasme. Des enseignants et professeurs compétents assurent l'encadrement et la formation des étudiants, dont le nombre sera doublé à partir de l'année prochaine. L'établissement universitaire accueillera aussi les étudiants étrangers en provenance des pays africains. La faculté, dont la réalisation nécessite un investissement de 257 millions de dirhams, veille à la promotion de l'innovation en matière pédagogique, scientifique et de recherche. Je vous précise que le taux d'avancement des gros œuvres de cette faculté, érigée sur une superficie de 10 hectares, a atteint 75%, soulignant que l'établissement vise à former des médecins capables de répondre aux besoins de la population des trois régions du sud du royaume, les Younsakya El Amra, Gelmim Wed Noun et Dakla Wed Edab, en matière de prestations de santé. Je vous rappelle que ce projet, qui fait partie du nouveau modèle de développement des provinces du sud lancé en 2015 par le roi Mohamed VI, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Maroc de former 3300 médecins par an, afin de doubler la densité médicale et passer de 6 à 10 médecins pour 10 000 habitants. Comme vous pouvez le constater, en intensifiant la réalisation des grands projets au Sahara, un effort mené de pair avec une action diplomatique soutenue ayant permis de conforter la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara comme l'ont fait les États-Unis, le Maroc a porté le coup de grâce au prétendu projet séparatiste. Enfin, et quant aux parrains et maîtres à penser algériens de ce projet pernicieux, qui s'imaginent que les Marocains d'origine sahraouis vont un jour troquer le confort de la vie à l'Eyoun ou Dakla avec l'enfer des camps de l'Amada, ils sont devenus la risée du monde par leur sortie médiatique ratée. C'est tout pour cette vidéo, dites-nous ce que vous pensez du dynamisme économique et social que vit le Sahara marocain, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et à la prochaine.